Pourquoi les femmes ne disent jamais lorsqu'elles sont déjà en couple ? Bonjour à vous, ici Stéphanie, j'espère que vous allez merveilleusement bien. Aujourd'hui j'ai reçu une question de Nicolas que je vais lire et que je vais répondre, à laquelle je vais répondre. Donc Nicolas nous a dit « J'ai récemment vécu une expérience assez douloureuse, une femme que je fréquentais déjà depuis plusieurs mois. Rendez-vous, échange par message récurrent, sexualisation dans les conversations, donc Nicolas a compris comment faire. Et au bout de 3-4 mois de rapprochement, bam, elle m'apprend brutalement qu'en fait, elle était déjà en couple. Pourquoi certaines femmes vont laisser s'installer les préludes d'une relation en cachant des éléments clés susceptibles de tout détruire ? Pourquoi les femmes ne disent pas lorsqu'elles sont déjà en couple ? Alors pour répondre à cette question, ça nécessite d'en savoir bien plus sur la psychologie féminine. C'est-à-dire pourquoi nous, les femmes, parce qu'en effet c'est quelque chose qu'on fait, on ne va pas donner systématiquement les détails, pourtant très importants, n'est-ce pas, dès qu'on rencontre quelqu'un, et qui pourraient dès le départ en fait être très claires sur « je suis en couple, donc juste si tu continues à t'investir avec moi, sache qu'il est très fort probable que ça ne mène nulle part, parce que je suis en couple. » Et beaucoup de femmes ne le disent pas. Moi-même, lorsque j'étais en couple, dans un de mes précédents couples, dans même mes deux premiers couples dans ma vie, en fait je ne disais pas quand quelqu'un, quand un homme cherchait à me draguer, à me séduire, je voyais bien qu'il cherchait à me séduire, parce que nous les femmes on arrive très facilement à voir ça et à détecter ça, je ne le disais pas que j'étais en couple en fait, je cachais ces informations-là. Et il y a une raison spécifique pour ça, pourquoi nous les femmes on fait ça. Et cette raison va t'étonner, mais ça va nécessiter surtout, et c'est ce qu'on va avoir, une certaine action de ta part. Mais juste avant que je réponde à cette question, et que je détaille, et qu'on voit l'action surtout, que vous allez pouvoir mettre en place, je vous invite à télécharger ce guide gratuit que je vous offre, les 7 secrets pour pouvoir rencontrer et intéresser la femme de votre vie, en cliquant sur le lien juste en dessous de cette vidéo. Et dans ce guide, j'y mets bien évidemment les 7 secrets, mais avec beaucoup d'humour, peut-être que vous savez déjà, peut-être que vous me connaissez déjà, vous allez passer un bon moment à le lire, et puis surtout vous allez apprendre des choses, et vous allez arrêter de faire les erreurs que vous faites sans même en avoir conscience. Donc revenons ici au sujet de cette vidéo et à nos moutons. Qu'est-ce qui fait qu'une femme va cacher des éléments très importants, comme par exemple le fait qu'elle soit déjà en couple lorsqu'elle rencontre un autre homme ? Pour ça, il faut se projeter sur quelle est la situation de la femme dans son couple. Il y a deux types de situations. Soit la femme se sent bien dans son couple, ou soit la femme ne se sent pas bien dans son couple. Si la femme se sent bien dans son couple, elle va très rapidement, très 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 rapidement, le plus rapidement possible, dire qu'elle est en couple. Voir même, parce que nous les femmes, vous l'avez bien compris, on arrive à vous voir à des kilomètres quand vous êtes intéressés, on vous voit venir. On vous voit venir, même si vous pensez être subtil, vous ne l'êtes pas, on vous a déjà capté, on vous a déjà vu arriver. Donc une femme qui est en couple, et qui est bien dans son couple, elle arrive à voir directement quand quelqu'un, quand un homme, commence à avoir un peu d'intérêt pour elle. Et elle va tout de suite désamorcer la situation pour aller lui dire « je suis en couple ». Et elle va le dire d'une façon détournée. Elle ne va pas aller voir l'homme en disant « écoute, j'ai senti un petit peu ton intérêt, je suis en couple, ça ne m'intéresse pas ». Parce qu'elle n'ira jamais, une femme qui est féminine, ne parlera jamais, ne communiquera jamais d'une manière directe sur ce sujet. Elle le fera d'une manière indirecte. Mais elle placera toujours quelque chose comme « le week-end dernier, avec mon copain, on a été ici » ou « j'en ai parlé avec mon copain » ou « hier soir, on a regardé un film, on a regardé un film dans le salon, il a choisi le film ». Bref, elle va parler, elle va vous parler de son copain ou de son mari. Elle va le dire. Elle ne le dira jamais ouvertement « j'ai un mari, j'ai un copain ». Mais elle dira « avec mon copain, on est parti ici ». « avec mon mari, on a décidé cela » sans que vous ayez réellement posé une question précise ou particulière. Ça veut dire que cette femme-là se sent bien dans son couple, est en couple et se sent bien dans son couple. Mais une femme qui ne se sent pas bien dans son couple, qu'est-ce qui va se passer pour elle ? Elle va chercher inconsciemment à garder des sorties de secours sous le coude, à garder des options de sortie près d'elle. Ça veut dire que si vous commencez à démontrer votre intérêt, elle va retarder au maximum l'information cruciale qu'elle est déjà en couple. Pourquoi ? Parce qu'elle se dit inconsciemment. Peut-être que cet homme-là qui me démontre son intérêt est meilleur et mieux, me convient mieux, est plus compatible pour moi que mon mari ou que mon copain. Donc tant que je ne suis pas sûre vraiment, ce que je vais faire c'est que je vais me le garder sous le coude. Je ne vais surtout pas lui dire que je suis en couple. Évidemment, je vous dis ça, mais tout ça se passe inconsciemment. Ça se passe inconsciemment. Ce ne sont pas des choix conscients chez la femme. Donc elle va inconsciemment vous garder sous le coude au cas où il y ait une énième dispute dans la relation qui se finisse par une rupture. Au cas où elle voit la balance, c'est-à-dire mon mari ou mon partenaire ou mon copain en fait a moins de valeur que ce nouvel homme qui est rentré dans ma vie et qui s'intéresse à moi. Et peut-être que ceci va lui donner le courage de quitter sa relation, de mettre fin à la relation. Ou peut-être que ça va lui donner le courage de réparer ce qui doit être réparé dans sa relation. Mais pour ça, est-ce que vous voyez qu'elle ne peut pas dire dès le début d'entrée de jeu qu'en fait elle est en relation ? Elle est obligée de cacher ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elle a deux choix dans sa situation où ça ne va pas bien dans son couple. Soit elle quitte son partenaire ou soit elle répare ce qu'il y a dans le couple. Et ça, vous ne pouvez rien changer dans son choix. Vous ne pouvez pas influencer son choix. C'est son choix à elle. Elle a son libre arbitre. Vous ne pouvez rien faire par rapport à ça. Vous ne pouvez pas la changer. Vous ne pouvez pas l'influencer. Quoi que vous disiez, quoi que vous fassiez avec elle, ça ne changera rien sur son choix. Donc c'est juste un choix qu'elle doit prendre par rapport à elle-même. Qu'est-ce qu'elle veut ? Est-ce qu'elle veut tenter et détruire cette relation pour en construire une autre avec vous, avec quelqu'un d'autre ? Ou est-ce qu'elle veut reconstruire sa relation avec le même homme, le même partenaire, le même copain, le même mari ? Et le truc, c'est que pour pouvoir faire ce choix-là, elle va garder autour d'elle toutes les meilleures options qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle va vous garder sous le coude en omettant de parler de sa relation amoureuse. Donc dans cette situation, si vous vous retrouvez dans cette situation face à une femme qui vous a oublié de vous dire qu'elle était en couple, ou vous avez appris par un ami d'un ami d'un ami qu'en fait, elle est en couple, ou vous avez appris d'une façon un peu bizarre qu'en fait, apparemment, elle aurait déjà quelqu'un dans sa vie mais elle ne vous a rien dit, alors que vous avez déjà mangé ensemble, peut-être que vous avez échangé des SMS, peut-être que vous avez déjà appelé, peut-être que vous avez déjà vu, vous avez fait des activités ensemble, peu importe, quel que soit le niveau d'investissement qu'il y a eu déjà. L'option et le choix qui s'offre à vous, c'est-à-dire l'action qu'il y a ici dans cette situation, c'est de vous désengager. Vous n'avez pas d'autre choix que de vous désengager. Pourquoi ? Parce que soit vous restez la cinquième roue du carrosse pendant très longtemps, jusqu'à ce qu'enfin elle fasse son choix, et lorsqu'elle fera son choix, soit elle va vous dégager parce qu'elle aura fait le choix de reconstruire son couple, ou soit elle va faire le choix de détruire son couple et de se mettre avec vous. À quel prix ? Parce que ça veut dire que cette femme-là est capable de mettre fin à une relation parce qu'elle a eu un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Ça ne vous fait pas peur, vous ? Vous êtes OK pour être en relation avec une femme comme ça ? Qui est capable de faire ça ? Vous êtes OK ? Je ne pense pas. Et ça indique quoi d'autre également ? Si la femme rompe avec son compain ou son mari, ou divorce de son mari, pour être en couple avec vous. Donc ça fait d'elle une femme qui est capable de faire ça ? Ça fait de vous un homme qui a été le second choix et qui tout à coup passe en premier choix ? Mais en général, quand on a été second choix pendant longtemps, on ne reste pas premier choix pendant longtemps. On retourne très rapidement second choix. Que ce soit parce qu'elle met ses enfants avant vous, parce qu'elle met sa carrière avant vous, parce qu'elle fait passer un autre homme avant vous, parce qu'elle reproduit la même scène en tombant amoureuse encore une fois de quelqu'un d'autre, etc. Peu importe, mais vous allez continuer encore et encore être le second choix pour elle. Si vous l'avez rencontrée et qu'elle vous passe en second choix et que vous êtes OK pour vous investir dans une relation, vous êtes second choix, elle ne vous passera pas en premier choix. Elle ne vous passera pas en premier choix. Ça n'arrivera pas. Même si elle rompe avec son copain pour être en couple avec vous. Donc, la vraie action ici dans tout ça, c'est quel que soit le choix qu'elle fait. De toute façon, n'attendez pas qu'elle fasse un choix. N'attendez pas. Vous ne devriez jamais attendre après quelqu'un. N'attendez pas qu'elle fasse un choix et surtout, quel que soit le choix qu'elle va faire, peu importe, parce que vous êtes perdant quel que soit le choix qu'elle fait. La meilleure option que vous avez ici, c'est de vous désinvestir par rapport à elle, de remettre vos distances, de la laisser galérer dans sa situation parce qu'elle a un choix à faire, clairement, de la laisser dans sa situation où vous pouvez être une oreille attentive, où vous pouvez être un ami si vous voulez, mais sans aucune arrière-pensée, sans aucune volonté de construire quelque chose avec elle. Votre meilleur choix est de vous désinvestir et de continuer à aller séduire d'autres femmes, parler à d'autres femmes, dater d'autres femmes. Si vous aimez les conseils que je vous partage, si vous voulez me soutenir, m'encourager, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le lien juste en dessous, sur la chaîne, juste en dessous, et puis vous pouvez également activer les notifications YouTube pour être notifié lorsque je sortirai la prochaine vidéo. Sur ce, je vous embrasse fort, respectez-vous, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine vidéo.